Cette situation, les tours opérateurs belges ont également décidé d'annuler les voyages vers la Chine. Les voyageurs seront redirigés vers d'autres destinations ou seront remboursés. Plus de départs donc, mais bien encore des retours. Un vol en provenance de Pékin a d'ailleurs atterri ce matin à Bruxelles. Nicolas Gillard est allé à la rencontre des passagers qui ont pris leurs précautions sans être pour autant trop inquiets. Il y a Yvonne, revenue de Pékin où s'est installé son fils. L'ancien prof du NIF de retour de Chine. Et cette maman dont la fille a souhaité le rapatriement. Parties de la capitale chinoise il y a quelques heures, tous viennent de débarquer à Bruxelles. Ah oui, vive la Belgique, je suis contente d'y aller. Mais oui, maintenant je ne retourne plus. Yvonne, la visétoise, est allée rendre visite à son fils installé à Pékin depuis trois ans. C'est lors du vol retour qu'elle a pris conscience des précautions liées au virus. En venant, on nous a pris la température, on n'avait rien. Alors on nous a laissé passer. Et ici dans l'avion, on n'a rien fait de spécial avec vous ? Non, rien du tout. Serge, lui, professeur émérite de l'université de Liège, s'est rendu au chevet de son beau-père dans un hôpital non loin de Pékin. Il a vu une ville vidée de ses habitants où la lutte contre le coronavirus mobilisait toutes les énergies. J'étais contrôlé trois fois en température, dont une fois à l'intérieur de l'avion. Et puis en arrivant au premier aéroport, avant d'en sortir, il y a encore des caméras thermiques. Et puis en arrivant à l'aéroport international de Pékin, de nouveau les caméras thermiques, puis de nouveau une file avec un contrôle de température directement sur le front. Et ici en Belgique ? Jusqu'à présent, non. Cette jeune femme s'inquiétait du sort de sa maman restée à Pékin. Elle l'a fait venir en Belgique. Un appartement sera mis à sa disposition. Beaucoup de Pékinois restent à la maison, donc il n'y a pas beaucoup de monde en rue. Pour limiter la contamination entre personnes. Pékin-Bruxelles, ce sont donc des passagers, mais aussi des agents des douanes, contraints de renforcer la vigilance. Vous portez gants et masques ? Masques, oui. C'est important pour vous protéger ? Et chaque fois qu'on a contrôlé un passager, on doit laver les mains. C'est tout ce qu'on peut faire. Tous les voyageurs en provenance de Chine ont quitté l'aéroport sans encombre. Un nouveau vol en provenance de Pékin atterrira à Bruxelles dès samedi matin. Merci.